À Meublemont-Tanguay, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif, entre autres dans l'émission. Un peu plus tard, un reportage sur le challenge hivernal Adaptavie et le curling. Mais d'abord, parlons des remparts de Québec qui, ce soir, disputaient le match numéro 3 de leur série face aux Moussets d'Halifax. Les remparts qui menaient la série 2 à 0. Il n'y a que quelques secondes découlées au match quand les remparts doivent déjà se défendre avec un homme en moins. Heureusement, Anthony Paglia-Rouleau est dans sa bulle. Les chances de marquer ne manquent pas de part et d'autre. Ici, c'est le gardien des Moussets, Alexis Gravel, qui vole un but à Gabriel Montreuil. Quel arrêt de Gravel avec la jambière droite! Halifax profite de son troisième jeu de puissance de la période pour ouvrir la marque. Le tir voilé d'Arnaud Durandeau surprend le gardien des remparts à 15 minutes 11 secondes, 1-0 Halifax. Disputant jusque-là leur meilleur match de la série, les Moussets doublent leur avance à 3 minutes 48 secondes en deuxième. Le tir de Samuel Asselin sur la bande profite à Raphaël Lavoie, qui surprend le gardien des remparts, ses 2-0 Halifax après 40 minutes de jeu. C'est au milieu de la troisième période que Québec inscrit son premier but. Un revirement au centre de la patinoire permet un 3 contre 1 au rempart, qui n'aura pas leur chance. D'Étienne Verrette à Philippe Kurachev, à Luc Kotkevichius, qui inscrit son deuxième des séries, ses 2 à 1. En fin de période, les remparts tentent le tout pour le tout à 6 contre 1. Mais malheureusement, Pierre-Olivier Lacombe brise son bâton sur un tir, situation qui permettra quelques secondes plus tard à Raphaël Lavoie d'inscrire un but dans un fil à désert. Halifax l'emporte 3 à 1, mais Québec mène toujours la série 2 à 1. On a plusieurs très bonnes chances de marquer. J'aurais aimé, par contre, puis c'est un peu ce qu'on leur avait dit, on aurait aimé travailler un peu plus son gardien de but. Si on avait été à l'Expo Québec, on aurait ramassé bon mal de tout tout aujourd'hui. En série, on veut tout le temps gagner, puis aujourd'hui, on l'a échappé. Mais on savait que ça n'allait pas être facile, on n'allait pas les balayer nécessairement. On va bander ses bacs jeudi, puis c'est ça l'important. Rappelons que le match numéro 4 de cette série aura lieu jeudi soir, toujours, au centre Vidéotron. Maintenant, l'ancienne boxeuse, maintenant à la retraite Ariane Fortin de Lévis, ne chôme pas depuis cette retraite. Elle a mis sur pied un programme d'initiation à la boxe pour le milieu scolaire. Reportage. Mardi matin à l'école François-Labernade. Les élèves en suent un bon coup dans le gymnase. Ils suivent le programme boxe-éduc conçu par l'olympienne Ariane Fortin. C'est vraiment un programme qui est clé en main. C'est fait sur mesure pour les enseignants en éducation physique au primaire et au secondaire. Et donc, on leur fournit le matériel pédagogique. On a fait des beaux tutoriels professionnels avec des athlètes de haut niveau qui montrent la technique, vraiment le jab, le direct, tout ça. Donc, on a vraiment monté un programme qui est aligné avec ce que le ministère demande. Et donc, les profs peuvent faire de la boxe. Ça en éduc de la même façon qu'ils font du basket, du soccer, du badminton et puis l'évaluer. Montre-moi ce que tu es capable de faire. OK. Let's go. Bien, j'aime la boxe parce que ça nous aide à nous défouler un peu. Ça sort tes émotions beaucoup. On a le droit de se relâcher si on est un type actif, bien agressif, on peut dire. Ça nous aide un peu quand même avec la vie. Ça sort le méchant. Oui, quand même. Mais le défi d'un prof d'éduc, c'est toujours de sortir de sa zone de compétences personnelles. C'est sûr que quand on n'a pas fait de sport, de combat, c'est difficile de l'enseigner et c'est prescrit dans notre programme. Donc ça, ça permet d'avoir la technique réelle. Ça ramène rien en haut aussi. Bien, on travaille beaucoup la confiance en soi, on travaille beaucoup le courage, la combativité, qui est vraiment différent de l'agressivité. Alors que l'intimidation s'invite trop souvent dans les écoles, ce programme permet aussi aux élèves d'améliorer leur confiance. Je suis heureux et aussi en même temps, je me sens en plus fort vu que, bien, c'est comme on apprend une autodéfense. Si quelqu'un nous attaque, on peut se défendre avec cette manière. De l'aide dans mon corps. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, avant que vous venez ici, je n'avais pas confiance. Puis là, oui. À sa première année, le programme se retrouve dans 11 écoles. Ariane Fortin espère qu'il s'étendra bientôt à la grandeur du Québec. Nancy O'Day, TVR Sports, Montréal. Le skieur Alex Harvey a reçu mardi un nouvel honneur en étant décoré d'un prix de l'Ordre du Canada pour son implication auprès des jeunes. Alex Harvey, qui a terminé sa carrière avec deux podiums ce week-end, s'implique entre autres à la Fondation Laura Les Merveilles, qui vient en aide aux enfants handicapés et à leurs proches. Le Québécois Félix Auger-Aliassime a assuré sa place en quart de finale du tournoi de Miami en disposant du géorgien Nicolas Basilashvili en deux manches de 7-6-6-4 au quatrième tour mardi. Le joueur de 18 ans a eu besoin de 1h36 pour vaincre le 19e joueur mondial. Auger-Aliassime revendique six victoires depuis son arrivée en Floride. Et en ski alpin, Marie-Michelle Gagnon de lac et de chemin a décroché hier son quatrième titre canadien en slalom géant féminin, en inscrivant les temps les plus rapides aux deux manches au Championnat national alpin 2019, présenté par la MRC du Fjord-du-Saguenay au Mont-Édouard. Cette victoire marque le 15e titre canadien pour Marie-Michelle Gagnon dans les disciplines techniques de slalom et de slalom géant, et en super combiné et super géant. Après la pause, le curling au Challenge hivernal Adaptavie. C'est dans le cadre du Challenge hivernal d'Adaptavie qui a été présenté dimanche au Club Victoria, le championnat provincial de curling, qui mettait en vedette des joueurs qui ont déjà été victimes de traumatismes crânio-cérébrales. Jonathan Fournier était sur place. Camille, bienvenue dans l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Est-ce que le Challenge hivernal d'Adaptavie? Donc le Challenge hivernal, en fait, c'est des compétitions de sport adapté, qui s'adressent autant pour les personnes qui ont une limitation fonctionnelle au niveau des déficiences intellectuelles ou des déficiences motrices, physiques. Donc nous, ça se déroule toujours à Québec sur différentes fins de semaine, pendant pas mal tout l'hiver, en fait. Ça implique beaucoup d'athlètes, beaucoup de sport? Oui, en fait, on réunit depuis les dernières années 950 athlètes et participants, puis on a 12 disciplines qui s'adressent à toutes les déficiences. Est-ce que le curling est une discipline qui est populaire? Le curling, oui, très malgré, là, on entend un petit peu, là, des fois, on a des préjugés avec le curling, là, qui s'adressent à un sport, peut-être plus aux personnes un peu plus âgées. Mais non, c'est vraiment un beau sport, surtout au niveau du volet, là, curling TCC, puis en fauteuil roulant également. Un coup qu'on y a goûté, un coup qu'on a commencé à comprendre comment on joue au curling, c'est pas si évident. Donc, pour les personnes qui ont subi un traumatisme crânien, de comprendre les stratégies, les communications et tout ça. Donc, c'est un sport qui valorise beaucoup, puis qui est adapté à toutes les conditions. Donc, il y a des personnes en fauteuil roulant qui jouent, des personnes qui ont la mobilité plus réduite. On leur donne un coup de main. Il y en a qui ne sont pas capables de balayer, mais on leur donne un coup de main pour les aider à balayer. Donc, tout est mis en oeuvre pour favoriser l'adaptation le plus possible pour les personnes. Tout le monde est venu ici pour s'amuser, puis voir qu'est-ce qu'on est capable encore de faire, même si on a un accident. Puis, on a eu du plaisir incroyable. Puis, c'était une... Toutes les games étaient serrés et très, très amusants. Ah, c'était incroyable. C'était super motivant. Et puis, on ne s'attendait pas à réussir aussi loin que ça. Les gens de la Côte-Nord, il y avait des gens de l'Outaouais. L'année dernière, il y avait l'Abitibi. Ils ne sont pas là avec nous cette année. Mais dans l'année, il y a beaucoup de... Là, ça a commencé tranquillement. On n'avait jamais joué au curling. On a commencé avec une compétition. Maintenant, ça pratique à toutes les semaines. Les gens regardent ça à la télé, développent des stratégies. Il y a des rencontres, inter-associations pendant la saison. Donc, là, il y a un intérêt grandissant envers ce sport-là qui est vraiment intéressant. On a commencé huit équipes ou à peu près. Là, on est maintenant 13. Puis, ça continue de grossir d'année en année. On est tous des traumatisés crâniers. On a tous subi un peu les mêmes expériences. Puis, on vient ici se rencontrer tous ensemble. C'est bien le fun. On a fait une bonne game. Je suis bien fier de mon équipe. On a bien travaillé. Puis, on a travaillé fort. Il y a différentes façons d'adapter le sport. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont aussi... qui encadrent les compétitions, les parties. Donc, il peut y avoir des intervenants qui vont balayer pour les joueurs. Étant donné qu'on comprend que ceux qui ont un traumatisme crânien, des fois, peuvent avoir plus de pertes d'équilibre. Donc, il y a aussi des entraîneurs qui vont les aider au niveau de la stratégie. Donc, c'est les principales adaptations. Puis, il va y avoir également moins de bouts. Donc, des manches, en fait. Au curling régulier, c'est plus... c'est 10 bouts. Tandis qu'ici, on fait des quatre bouts. On fait des nouveaux amis qu'on ne connaissait pas. Puis, on voit jusqu'où on est capable de se rendre. Parce que pour nous, c'est difficile même de marcher, parfois. Fait qu'on voit qu'on est capable de faire des choses incroyables, en fait. C'est sûr que les joueurs, quand ils participent au challenge, au tournoi provincial de curling, c'est vraiment un rassemblement social. Donc, eux, ils attendent toute l'année pour revoir, dans le fond, les gens qu'ils côtoient une fois par année. Donc, c'est très, très social comme sport. Il y en a qui sont un petit peu plus compétitifs, mais c'est très, très récréatif pour l'instant, oui. Champion 2019 du tournoi provincial, comment on sent? Très, très, très bien. On est très satisfaits de la fin de semaine. Oui, c'était super. Les équipes sont merveilleuses. Tout le monde est sensationnel, vraiment. Le champion, à chaque année, on leur remet une médaille d'or, de bronze, d'argent également. Puis, on a un trophée aussi, depuis quelques années, qui est remis. Cette année aussi, on a décidé de souligner certains joueurs qui se sont remarqués. Donc, on a des petites mentions spéciales pour nos joueurs des autres régions. Très amical. Tout le monde se respecte. Tout le monde se félicite pour les coups que l'autre a fait. C'est fantastique. C'est merveilleux. Ça a été ça pendant deux jours. On se félicitait les uns les autres. Fantastique. Les gens ont du plaisir, surtout avec le sourire. Puis, moi, ce que je leur dis à chaque année que je trouve intéressant, c'est quand les gens sortent de la glace, on ne sait pas qui a gagné parce que tout le monde sort avec le sourire. Donc, c'est ça le but, au bout du compte, c'est que chacun y trouve son compte. Il y a des rencontres sociales. Donc, c'est vraiment plaisant de voir ça. En terminant, je vous rappelle le match numéro 4 de la série Remparts-Halifax, c'est jeudi soir au Centre Vidéotron. Et là, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye, tout le monde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada